Alors aujourd'hui je suis venu raconter Vol de nuit de Saint-Exupéry. Je dis raconter parce qu'évidemment il y a un comédien qui va dire le texte, mais d'une certaine manière quand on fait la musique autour du texte, d'une certaine manière on raconte aussi l'histoire. Le Festival Île-de-France m'a contacté pour ce projet parce que je viens de sortir un album consacré à la musique d'Astor Piazzolla et que naturellement la musique de Piazzolla, l'Argentine, la Cordillère des Andes, etc. ça rappelle toute cette époque-là. Il était semblable à un conquérant au soir de ses conquêtes qui se penche sur les terres de l'Empire et découvre l'humble bonheur des hommes. Fabien avait besoin de déposer les armes, de ressentir sa lourdeur et ses courbatures. On est riche aussi de ses misères et d'être ici un homme simple qui regarde par la fenêtre une vision désormais immuable. Bon, c'est l'Argentine donc du coup ça m'a rappelé l'enfance et comme ça m'a rappelé l'enfance, ça m'a rappelé Le Petit Prince. Quand l'avion prend des heures pour faire le voyage, il y a quelque chose où on retrouve quand même l'auteur fortement. Le Petit Prince, L'Enfance, donc tout ça se mélange étrangement dans mon esprit. Le cadre est plus qu'idéal puisque c'est la lecture de Vol de Nuit qui raconte l'aventure de l'aéropostale en Argentine dans les années 30. Et Vol de Nuit raconte à la fois le contexte, c'est-à-dire comment cette armée se mettait en place, comment ces premiers avions s'organisaient pour faire passer le courrier d'un continent à l'autre. et à la fois ça permet à Saint-Exupéry, dans ces longues heures de vol, d'avoir une introspection et une pensée philosophique sur le sens de la vie. Donc c'est le cadre parfait pour ça. Dès les premières notes, la magie a opéré. Mais vraiment, j'étais très touché par la musique. Ça m'a vraiment fait voyager. J'imaginais tout de suite le paysage, la description, et c'était quelque chose de très beau. J'ai adoré, et je vais vous dire, j'irai le revoir. On est dans un endroit juste incroyable. Je ne savais même pas que ça existait un endroit pareil. Avec des avions d'époque, il y a toute l'histoire de l'aviation ici. L'équipe est formidable, on est très bien accueillis. Je suis très heureux de participer à cet événement. La vie, c'est l'art des rencontres. Donc moi, quand on me propose à me projeter avec des rencontres, je suis toujours partant de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada